Nous avons voulu avoir la réaction du concerné ce matin, à l'occurrence, M. Dr. Morissanda Kouate, ministre des Affaires étrangères de Guinée, établi à l'étranger. Il est en direct sur Film Guinée. Bonjour, M. le ministre. Bonjour, M. le journaliste, et bonjour à vos millions d'éditeurs. Bienvenue sur Film. Allez-y, Talibi. M. le ministre, vous avez suivi les déclarations du président Alpha Conde, donc l'ex-président, qui s'adressait à ses militants samedi dernier en Assemblée Générale, vous accusant de faire proposer l'idée selon laquelle il serait partant en vue de la formation d'un gouvernement international. Oui, d'abord, merci beaucoup de m'avoir appelé. Je vous ai écouté ce matin et j'ai entendu dans votre éditorial que les Nations Unies ont mis la pression sur la Guinée, qui a enfin une voix qui s'est élevée en disant de rater le pas. Je pense qu'il y a une erreur de votre part qu'il faut rectifier. Bien, allez-y. Vous avez entendu, la dame, cette dame est la sous-secrétaire générale des Nations Unies. Elle est venue avec un autre sous-secrétaire général des Nations Unies, en Guinée, pour parler avec les autorités guidéennes sur le développement dans la transition. Maintenant, en parlant, et vous pouvez reprendre la vidéo, si vous ne l'avez pas, je vous la donne, parce que nous avons nos archives. Elle a parlé de l'agenda 2030. Les Nations Unies, il n'y a pas que la Guinée qui a un agenda. Les Nations Unies ont le fameux agenda 2030. En 2030, il y a des objectifs à atteindre. Elle était en train de nous dire que cet agenda est déjà à mi-parcours, qu'il faut mettre le pied sur l'accélérateur pour que les Nations Unies atteignent cet agenda, les objectifs fixés par cet agenda. Il ne s'agit pas de la Guinée. Malheureusement, qui pense cloche n'entend que son. Ça a été vite fait, personne n'a bien écouté, et au point d'en faire un éditorial. Je crois que vous avez fait une méprise. Tout le monde peut se tromper. Attendez, tout le monde peut se tromper. Maintenant, les deux dames, la dame et les messieurs, les sous-secrétaires généraux, qui sont arrivés, sont des sous-secrétaires généraux des Nations Unies. Nous, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a rencontré, à la 78e session des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies lui-même. Et j'étais là. Bien. Ils ont parlé, le secrétaire général des Nations Unies n'a pas parlé d'agenda, il n'a pas parlé de chronogramme. Alors, une fois encore, une fois de plus, je prie les Guinéens, pardon, de se considérer comme un pays indépendant. Un pays indépendant. Nous avons besoin de la communauté internationale. Sans la communauté internationale, aucun pays ne peut survivre. Mais, dans cette coopération avec le monde international, nous avons notre parcelle de dignité et d'indépendance. Donc, oublions le mot pression, pression, pression. Personne ne peut faire une pression sur nous. Nous pouvons travailler avec la communauté internationale et nous fixer des choses avec la communauté internationale, qui nous aident beaucoup, que j'apprécie. On vient de rappeler de l'Union Européenne, je sais le message qui a été donné là-bas. Et le secrétaire général, lors de sa rencontre avec le chef de l'État, a commencé par le féliciter pour son discours historique. Et quand les deux sous-secrétaires généraux sont arrivés l'autre jour, ils ont commencé par dire, écoutez, le discours du chef de l'État est un discours refondateur pour la politique africaine en général. Vous l'avez entendu ? Alors, monsieur le ministre... Maintenant, 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 rectifiez, regardez bien la vidéo, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de l'agenda 2030 des Nations Unies. Nous, nous sommes en train de travailler dur sur nos propres programmes ici, que nous avons librement pris. Donc, à aucun moment, pour être très précis, à aucun moment, cette délégation onusienne n'a évoqué la conduite ou le chronogramme de la transition avec vous ? Allez, alors, il y avait... Écoutez, il y avait... Parce que nous, nous sommes très transparents aux affaires étrangères. Bien. Les portes sont ouvertes, il y avait certainement film, il y avait espace, il y avait évasion, il y avait tout le monde. Nous sommes ouverts. À aucun moment, on ne nous a parlé de transition. Bien. Alors, monsieur le ministre, c'est important. À aucun moment, on n'a parlé de développement. Alors, monsieur le ministre, évidemment, vous savez, en diplomatie, quand on parle de pression, ce n'est pas comme si on prenait un bâton ou qu'on donnait des mots d'ordre. Les petits rappels, souvent, assez gentils, en diplomatie, ça peut être... Il n'y en a pas eu, monsieur Oury. Ok, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Alors, la question, j'ai envie de savoir à quelle question vous répondiez lors de cette rencontre du 31, quand vous avez dit qu'ils sont pressés de revenir pour voler, parce que si nous sommes là, c'est parce qu'ils ont pillé. Bon, nous, on est en train de travailler. J'imagine que vous expliquiez cela à la délégation, mais en fait, votre réponse répondait à quoi, en fait, lors de cette rencontre ? Non, écoutez, d'abord, ce sont eux qui ont parlé. Et quand vous avez des ordres de marque comme cela, vous devez leur dire dans quel pays ils se trouvent. Quelle est l'histoire de ce pays ? C'est ce que j'ai fait. Quelle est l'histoire politique ? Quelle est l'histoire historique ? Quelle est l'histoire diplomatique de ce pays ? Quel est le contexte, le contexte politique ? Écoutez, quelle est l'histoire politique ? C'est ça que j'ai retracé. Les efforts que le chef de l'État et son gouvernement sont... Eh bien, voilà. Allez, on ne va pas le lâcher comme ça. Ramenez-nous-le très vite, Dr. Mourisanda, qu'on était en train d'écouter là. Allez, si tu permets, Dr. Mourisanda, qui est de retour, vous lui posez la question sur ses propos. Ceux qui procédaient de votre coup de sang contre les politiques, quand vous avez dit qu'ils sont pressés de revenir voler, et c'est eux qui nous ont amenés dans ce que nous sommes aujourd'hui. Écoutez, vous ne m'emmenerez pas à faire un travail que je n'ai pas le droit de faire. Pour la politique de la Guinée, il y a des voix plus autorisées que la mienne. Il y a la voix du chef de l'État, c'est lui qui trace la politique de la Guinée. Il demande au chef du gouvernement de mettre ça en œuvre. Moi, je suis un exécutant, donc je n'ai pas de choses à dire. J'ai des choses à exécuter. On ne pourra pas dire ce que je n'ai pas tenu à vous tenu. Pour autant, vous avez griffé les politiques. Moi, j'ai décrit la situation de la Guinée. La Guinée, de 1958, à nos jours, j'ai décrit devant la délégation. Ensuite, là, ils ont répondu. Ils m'ont dit, aujourd'hui, le discours de votre président est un discours refondateur. Et ils l'ont dit, ils l'ont répété. Je vais exceptionnellement demander à la RTG qu'on repasse la banne pour que les gens écoutent. Il s'agissait de l'agenda 2030. Ce n'est pas un truc diplomatique, rien, pas du tout. Ils sont venus, ils veulent aider la Guinée dans son développement. Donc, ne m'amenez pas sur le terrain pour... Mais quand vous dites qu'ils sont pressés de revenir pour voler, à qui vous vous adressez ? Moi, je ne suis pas... J'ai parlé de la Guinée, de son passé, de sa trajectoire et des actions qui sont en œuvre. Là, c'est le langage diplomatique qui nous est servi ce matin, sincèrement. Le reste, on peut déformer, on peut faire tout. Je sais ça. On a un peu l'attaque. On va sur les accusations d'Alpha Kondé contre vous, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Que répondez-vous à l'ancien président Alpha Kondé ? Monsieur Abouakar, moi, je suis de la famille de LH Abouakar Kouyaté, qui a été président du tribunal à Kouroussa et qui est mort à 81 ans. Je sais qu'à 81 ans, mon père était vénéré. Plus qu'avant, quand il parle, personne n'ose parler. Je suis éduqué comme ça. Moi, je ne réponds pas à des aînés. Je ne réponds pas à des aînés. Je suis éduqué comme ça. Mais je veux rappeler une chose. Une seule chose. Gouvernement d'union, gouvernement de ceci, gouvernement de cela. Ça, ça ne relève même pas du chef du gouvernement. Ça relève du président de la République. Mais quand même, on me donne trop de poids à Mourcanda. Qu'est-ce que vois-je que devant le colonel Mamedououia qui m'a appelé ? C'est lui qui a pris ses responsabilités le 5 septembre. Nous tous, nous nous sommes réveillés, nous l'avons vu à l'œuvre. Ensuite, il a appelé quelques Guinéens. Donc moi, je suis tellement honoré. Je suis tellement honoré par son appel. C'est pourquoi je ne me parle pas pour lui seulement, mais pour la Guinée aussi. Parce que j'ai vu que le chemin qu'il a tracé pour remettre la Guinée sur les rails est un chemin que je partage. Donc moi, je ne rentre pas dans ce gouvernement ceci. Je peux me réveiller demain matin. Et le président a changé le gouvernement. Il a mis celui qu'il veut mettre. Ce sont ses prérogatives. Maurice Sanda n'est pas dans ça. On m'a confié trois choses, le chef de l'État. Un, il faut mettre la Guinée en concordance avec la communauté internationale. Je suis en train de me battre pour faire cela. Deux, il faut intégrer, il faut jouer sur l'intégration africaine pour que la Guinée participe encore à ce qu'elle a créé elle-même, l'unité africaine. Troisièmement, occupez-vous des Guinéens établis à l'étranger. C'est tellement vaste que je n'ai pas le temps d'aller parler des partis politiques. Je n'ai pas le temps. Je fais ces trois choses pour mon pays. Je prie à la fin de l'être à toujours bénéficier, supporter, mériter la confiance du chef de l'État. Mais au-delà de la confiance du chef de l'État, je tiens à conquérir la confiance de nos compatriotes, des Guinéens en général, tous confondus. Je ne rentre pas dans des petits jeux. Je ne rentre pas dans ça. Et puis, je ne réponds pas à un grand frère, un aîné. Moi, je ne suis pas né dans cette ambiance. Je suis né dans une ambiance où on m'a dit que c'est Dieu qui a créé le grand frère, le grand frère a créé son jeune frère. C'est ce qu'on m'a dit. Je m'a dit que c'est ça. Allez, en 30 secondes, le cabinet, s'il te plaît. On n'a qu'une minute. OK. Monsieur le ministre, on sait déjà que vous êtes en discussion avec la CEDEAO. Mais de moins en moins, on a vu la CEDEAO ces derniers temps. Où est-ce que vous en êtes avec la CEDEAO ? Est-ce que les discussions continuent et tout ? Non, mais il n'y a pas de discussion. Vous voyez, monsieur Fofana. Oui. Les termes sont importants. Les discussions, c'était avant. Avant qu'on ne signe l'agrément, l'accord. Là, il y avait des discussions. Nous avons signé et puis nous sommes en train de mettre en oeuvre. Il n'y a plus de discussion. Mais ils n'ont pas le droit de regard. Ils n'ont pas le droit de regard sur l'exécution de l'accord. Mais qui vous dit qu'ils n'ont pas le droit de regard ? Non, je pose la question. Non. Nous avons... D'abord, il ne faut pas camper la situation. Nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO. C'est ça, hein ? La CEDEAO, ce n'est pas un gendarme qui a réussi à Abouja avec un fouet qui viendrait dire « Qu'est-ce que vous faites ici ? » Ce n'est pas ça, hein ? Voilà. Ce n'est pas une organisation. On est obligé d'aller à la pause. Sauf si, avec son accord, on peut continuer cette interview dans la troisième partie. Moi, je... M. Abouakar, je vous remercie infiniment de m'avoir donné la possibilité de parler. Je crois que j'ai dit ce qui était... Vous avez dit l'essentiel. Allez, bien. Merci à vous. Merci bien. Merci beaucoup à vous également, M. le ministre des Affaires étrangères et des Guinées établies à l'étranger. Docteur Mourisanda Kwiaté était de notre ce matin. Nous marquons la pause. On revient pour décrypter, mais aussi pour évoquer d'autres sujets.